Bonjour, avec cette vidéo, je vais vous présenter la licence LLCER d'Italien à l'Université Bordeaux-Montagne. Je fais un partage d'écran pour lancer le PowerPoint de présentation. Si vous avez peut-être besoin que je revienne sur le titre de la licence LLCER, ce sigle signifie Langue, littérature, civilisation étrangère et régionale et donc désigne la licence de spécialité dans un domaine linguistique qui, dans notre cas, est celui de l'italien. Je suis Christina Panzer, directrice du département d'études italiennes à l'Université Bordeaux-Montagne et mon adresse e-mail s'affiche, vous pouvez l'utiliser si vous souhaitez me poser des questions ou demander des renseignements. Alors, la licence, comme vous le savez, a la durée de trois ans, s'articule donc en trois ans de la licence première année jusqu'à la L3, la troisième année. Elle comporte des enseignements étalés sur deux semestres chaque année, disons de la mi-septembre jusqu'à la mi-avril. Et tout le long de l'année, l'étudiant suit des cours, participe à des évaluations et donc valide un certain nombre d'ECTS. Les ECTS sont fixés par des accords internationaux et à la fin de la licence, donc il faut avoir atteint 180 ECTS. Pourquoi s'engager dans des études d'italien ? Quelles sont les débouchés ? Quelles sont les possibilités de poursuivre les études quand on a étudié l'italien pendant trois ans ? Eh bien, les formations possibles sont nombreuses. L'étudiant issu d'une licence LLSUR d'italien peut se destiner à un master en études culturelles qui existe à l'Université Borde-Montagne ou alors à un master MEF pour devenir enseignant après le CAPES ou l'agrégation. Il peut viser aussi un master ingénierie culturelle, formation en IUT, métier du livre et du journalisme, master traduction spécialisée ou bien le master FLE, c'est-à-dire français langue étrangère. Donc, il y a une grande palette de possibilités. L'étudiant en licence LLSUR apprend aussi à s'ouvrir à l'international et nous conseillons vivement la participation au programme Erasmus qui peut se faire en deuxième année ou en troisième année, en bénéficiant des contrats de partenariat que nous avons établis avec plusieurs universités en Italie. Je vous cite par exemple l'Université de Bergam, de Bologne ou bien de Milan, de Rome, de Palerme, etc. L'étudiant part bien sûr avec un projet précis encadré par un enseignant responsable et avec un plan d'étude parce qu'il doit valider certaines matières dans l'Université italienne. La licence LLSUR d'Italien va remplacer l'actuelle licence Babel italienne qui est notre licence de spécialité. Il y a eu un changement dans la maquette, notamment la suppression du cours Théorie littéraire et plurilinguisme qui était un cours de littérature comparée et à la place, l'étudiant sera recentré un peu sur le domaine italien à travers l'art, l'histoire, la littérature, le cinéma. Nous gardons de la maquette de Babel la présence bien sûr de la langue anglaise qui sera étudiée au rythme de deux heures par semaine. Également la possibilité de choisir une troisième langue en tant que LV3 à l'intérieur d'un choix très vaste, très large, une vingtaine de langues qui sont enseignées à l'Université Bordeaux-Montagne en centre de langue et puis des ouvertures vers d'autres disciplines qui sont faites en langue française pour avoir, pour acquérir donc une initiation au russe, à l'arabe, au portugais, etc. Donc, je disais que l'étudiant de la licence LESER est avant tout un spécialiste du domaine italien et le programme est assez intensif. Il comprend des cours de langue, cinq heures par semaine, expressions écrites, orales, traductions, puis des cours de culture qui portent sur la littérature, l'art, l'histoire, le cinéma. Cela dépend du semestre bien sûr. Et pour finir un module atelier qui est plus orienté à la production d'un travail pratique avec une spécificité chez nous à Bordeaux-Montagne dans le domaine du sous-titrage, tout sous-titrage, la production des sous-titres ou sur-titres à partir de films documentaires ou autres supports filmiques. Nos étudiants, nos promotions, chaque année, élaborent un travail qui vont présenter dans le cadre de festivals très reconnus, notamment le festival Ciné sans frontières d'Arcachon et le festival du film italien d'Andernos Le Bain. Donc, c'est une activité pratique très concrète qui a un but de pré-professionnalisation et bien sûr, l'étudiant qui le souhaite pourra continuer ses études dans cette filière, dans des masters spécialisés toujours dans ce domaine. La pratique des langues et des cultures du monde reste bien ancrée dans la formation LSER italienne à travers la présence, je vous disais, de l'anglais qui est obligatoire. Deux heures par semaine, mais ça peut monter aussi à quatre heures si dans des options on inclut des yeux de découvertes dans le monde américain ou anglophone en tout cas. Puis, la troisième langue et les cours d'ouverture. Il y a la possibilité également de suivre, d'effectuer un stage à partir de la première année. Ce sont des stages facultatifs, ils ne font pas partie de manière obligatoire de la maquette, mais ces stages sont encadrés bien sûr et encouragés même par l'équipe enseignante et par la DOZIP qui est la direction donc qui s'occupe de l'insertion professionnelle et de l'orientation. Alors, je voudrais vous parler aussi des capacités d'accueil dans nos licences parce que sur Parcoursup, vous allez peut-être regarder ce détail. Alors, pour nos trois licences liées, à l'italien, nous avons pour 2022 40 places dans la formation LEA anglais-italien. Ce sont des places réservées aux étudiants qui ont déjà un niveau d'italien qui se situe autour du niveau A2 donc qui ont déjà fait de l'italien en collège et au lycée. Par contre, dans les 40 places qui sont disponibles en licence LSE R, nous pouvons accueillir des étudiants débutants et également dans la licence trilingue portugais-anglais-italien. Donc, nous accueillons là aussi des débutants à condition que ces débutants s'engagent à suivre des cours intensifs de remise à niveau pour progresser vite et rattraper donc le niveau du reste de la classe. Alors, sachez aussi pour terminer qu'il est possible de faire une réorientation. Il y a des passerelles qui vous permettent de passer de l'une de ces trois licences à l'autre, c'est-à-dire de la LEA à la licence LSE R ou vice versa. Donc, pensez à valider vos voeux pour l'inscription dans l'une de ces trois licences et puis attendons de voir les résultats de Parcoursup. En tout cas, nous espérons vous voir nombreux en septembre pour rejoindre donc notre département et profiter pleinement de toute notre offre de formation et aussi de l'animation culturelle qui est associée à nos activités. Donc, je vous remercie et n'hésitez pas surtout à me contacter, donc christina.panzera arrobasu-bordeaux-montagne.fr. À bientôt. Au revoir.